Le 3 décembre, le service cardiologie implante une micro-sonde sur un patient souffrant d'insuffisance cardiaque. C'est une première mondiale. Cette sonde, quatre fois plus petite qu'une sonde standard, est conçue pour mieux naviguer dans les veines coronaires étroites, dans le cadre d'une thérapie de resynchronisation cardiaque. Le professeur Loïc Marpeau, président de la commission médicale d'établissement, cède la place au professeur Pierre-Michel, nouvellement élu pour un mandat de 4 ans. La stabilisation de la situation épidémique et la diminution du nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 au CHU conduisent la cellule de crise à lever le plan blanc le 16 décembre. Un dispositif de veille et de régulation est maintenu pour faire face à un éventuel rebond épidémique. L'esprit de Noël s'immisce en pédiatrie. Des sapins trônent à l'entrée de chaque unité. Les couloirs sont ornés de décorations confectionnées par les enfants lors d'ateliers dédiés, ce qui plaît beaucoup au Père Noël lors de sa visite. Des cadeaux sont distribués à tous les enfants hospitalisés, grâce aux nombreux dons des entreprises et des associations. Pour la première fois cette année, une partie est offerte aux sites de Boussicot, Ouassel et Saint-Julien pour en faire profiter les personnes âgées en EHPAD. Les enfants ont réservé une attention particulière à nos aînés en leur confectionnant des cartes de vœux. Décembre se termine certes confiné, mais sous le signe du partage et de la solidarité. Vous pouvez retrouver les sujets abordés dans cette rétrospective sur le site internet et les réseaux sociaux du CHU de Rouen. Nous en profitons pour vous présenter un nouveau venu dans la famille des réseaux sociaux, Instagram. N'hésitez pas à liker la page pour suivre en image le quotidien des équipes. Abonnez-vous !